Chantal Hébert, Michel David, Véronique Prince, bonsoir. Bonsoir. Ça n'a pas pris de temps, comme on disait Véronique plus tôt dans l'émission, le caucus en deux temps trois mouvements. Marc Tanguay a été désigné chef. On va l'écouter. Premier extrait où il parle des valeurs libérales. Les valeurs du Parti libéral du Québec, vous allez me permettre cette expression-là, en ce bon monde, ce sont des valeurs éternelles. La défense des droits et libertés individuelles, ça sera toujours permanent, ça sera éternel. La justice sociale, l'autre valeur qui anime le Parti libéral du Québec, ça ne changera pas, ça. L'équité intergénérationnelle demeurera autre valeur éternelle. Et pour en citer une dernière qui nous anime et que le Parti libéral, depuis des années, a nommé, identifié, c'est la protection de l'environnement et la lutte au changement climatique. Bon, évidemment, ce n'est pas le chef, le nouveau chef ou la nouvelle chef qui sera élue, mais quand même, ça peut prendre un certain temps. Donc, ce que va dire M. Tanguay, il va devenir le visage de l'opposition, ça reste important. Premier tour de table sur le choix, Chantal, et sur la suite des choses. Mais le choix d'abord. Le choix est important. De façon un petit peu ironique, il est arrivé que des chefs intérimaires amènent les partis dans l'opposition à des meilleurs résultats que le choix des membres au moment d'une course au leadership. C'est Ronald Ambrose, quand elle le remplaçait, en attendant qu'on choisisse Andrew Scheer, s'était présenté ou avait été couronné, le Parti conservateur avait des meilleurs scores à cette époque-là. Idem dans le temps de Stéphane Dion, quand il est arrivé, on lui a laissé un parti en meilleure position que ce qui est arrivé six mois plus tard. Donc, ça compte. Mais ce qui compte aussi, c'est l'idée que le chef intérimaire, finalement, ne se présente pas à la direction du parti. Pas parce que c'est permis ou pas permis, mais parce que c'est un mélange de genre qui n'est pas particulièrement porteur et ça permet effectivement à quelqu'un de se construire un avantage à cause de la visibilité du poste. Oui. Michel David, même s'il y a une possibilité qu'il se présente... Mais d'abord, je vais vous entendre sur le choix, puis après, on aura le temps d'élaborer sur ça. Mais sur le choix, Michel, d'abord. Bien, je pense que les libéraux n'avaient pas vraiment beaucoup de choix possibles. La majeure partie des vétérans ont quitté au moment de la dernière élection. Et parmi ceux qui restaient, ça se jouait, en tout cas vu d'ici, entre M. Fortin, André Fortin et M. Tanguay. Et je pense que les gens avaient plus l'impression qu'André Fortin se lancerait dans la course pour obtenir le poste de façon permanente que M. Tanguay. Et honnêtement, M. Fortin, disons, c'est le coach de Trudeau à la dernière campagne électorale. Si le Parti libéral veut se rapprocher des francophones, il va falloir qu'il se donne un air un peu plus nationaliste. Et je pense pas que M. Fortin est capable d'incarner ça. OK. Mais revenons à Tanguay, parce que je vais vous en parler, puis je vais vous faire entendre, M. Fortin, plus tard. Véronique Prince, donc, dans le caucus, c'était comme une lettre à la poste. C'était presque une évidence. Oui, effectivement. Puis le choix est vraiment pas surprenant, en fait, parce que Marc Tanguay répondait aux critères qu'il recherchait pour le poste de chef intérimaire. Parce que Marc Tanguay, c'est quelqu'un qui est déjà très ancré dans le Parti. Il a été président du Parti. Son comté, le comté de La Fontaine, est celui qui compte actuellement le plus de membres. Et on sait qu'un des rôles du travail de chef intérimaire, ça va être de freiner l'hémorragie, de faire en sorte qu'il n'y ait pas davantage de membres qui partent, qu'il y ait d'autres associations de comté qui deviennent dissoutes au fil du temps. Donc, lui doit tenir ça à bout de bras. Et comme il est très connecté sur le terrain, ça va lui permettre de le faire parallèlement à son rôle d'opposition officielle. Parce que ça va être ça, il va devoir débattre tous les jours au Parlement en même temps. Et il est reconnu comme étant un excellent débatteur. Ses adversaires trouvent que c'est un dur négociateur, qu'il est implacable, en fait, qu'il ne veut rien entendre, qu'il ne collabore pas. Ça, c'est l'avis de ses adversaires. Mais en même temps, le rôle d'opposition officielle devant un François Legault qui est très fort et qui est très populaire, c'est peut-être ça aussi que le Parti idéal rejoint. C'est ça, c'est un joueur défensif. Oui, c'est un joueur défensif. Première tâche qui s'est donnée, c'est d'aller rechercher Mme Nichols. Ça sera symbolique. On va l'écouter là-dessus. La porte, au-delà du fait que la porte pour Marie-Claude demeure ouverte, que la main est tendue, moi, j'ai l'intention de contacter Marie-Claude Nichols rapidement pour aller m'asseoir avec elle puis avoir une bonne discussion avec Marie-Claude. Je vais d'abord et avant tout aller prendre mon café avec Marie-Claude si elle le désire. Moi, je vais l'appeler, je vais lui offrir. Puis vous me permettrez d'avoir cette discussion-là avec elle. Michel David, on voyait là, parce qu'il devra avoir des talents de négociateur, de leader, de rassembleur. On voyait qu'il se donne ça comme première mission, évidemment. Oui, et je n'ai pas l'impression que ça va être très compliqué dans le cas de Mme Nichols. Il y avait, je pense, beaucoup d'animosité personnelle entre Mme Nichols et Mme Anglade. Là, Mme Anglade est partie et je ne pense pas que ça soit très long à négocier. Je ne pense pas non plus qu'on va lui donner. Je voyais d'ailleurs sur l'image M. Benjamin qui a hérité ou qui héritera de la troisième vice-présidence. Je ne pense pas qu'on va lui enlever pour le donner à Mme Nichols. Mais je pense que Mme Nichols est aussi désireuse de réintégrer le caucus libéral que les autres peuvent l'être de la voir revenir. Alors ça, je ne pense pas que ça va être... Mais il y a quelque chose de symbolique là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit rassembleur. Et ça, c'est le premier élément du rassemblement. Puis vite, Chantal. Il faut qu'il fasse ça comme après-demain. Oui, mais là, entendons-nous, ça a quand même pas mal moins d'importance que ça en avait il y a deux semaines. Et l'un et l'autre, mais surtout l'autre, la personne qu'on veut réintégrer aurait intérêt à se souvenir de ça. Le 15 minutes est terminé, toute chose étant égale. Et la chose à faire, c'est de réintégrer le caucus. Je ne suis pas sûr, contrairement à Michel, que ça aide beaucoup l'unité du parti dans la mesure où il y a une partie des cadres de l'opposition officielle qui avait sanctionné ce départ-là. Mais c'est un psychodrame de moins dont personne n'a besoin ni d'un côté ni d'autre. Puis vous dites, Chantal, elle a moins, disons, le gros bout du bâton aujourd'hui qu'elle ne l'avait. Avec le départ de Mme Anglade, Véronique. Oui, puis en même temps, il y avait une brisure avec Dominique Anglade qui était irréparable. Tandis qu'avec Marc Tanguay, il y a beaucoup plus d'atomes crochus parce que les dos ont été députés ensemble et tout ça. Donc, ce ne serait pas surprenant, effectivement, qu'elle accepte davantage de parler avec Marc Tanguay. Très bien. Michel en a parlé, M. Fortin. M. Fortin, on a eu l'impression à un certain moment que c'était son moment. Puis finalement, il avait dit, il a fait une conférence de presse, je me souviens, pour des raisons familiales, jeunes enfants, je n'irai pas, je ne ferai pas partie de cette course pour le Parti libéral du Québec. Là, c'est un peu, passez-moi l'expression anglaise, maintenant, now or never. On se dit, si lui a un avenir, c'est maintenant qu'il doit accélérer, Chantal. Oui. Cela dit, la famille a le dos large. Il aurait fallu que la coalition Avenir Québec, quand même, quelque part, se casse la figure. Ça aurait pu arriver. C'était un gouvernement, un parti qui n'avait jamais gouverné dans des circonstances particulières, avec des gens qui n'avaient pas d'expérience. Mais être le premier chef après une défaite et une exclusion du gouvernement, c'est rarement payant. Il n'y a pas beaucoup d'expérience payante là-dedans. C'est maintenant ou jamais, c'est gênant quand même à dire à l'âge qu'il a. Mais s'il veut, s'il est sérieux, il ne peut pas devenir toujours le nom dont on parle et puis qu'à la fin, il ne va pas. Bien, c'est ça, Véronique. C'est que les gens disaient beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses, des fois trop, mais j'en disais, c'est le prochain Bourassa, regardez-le aller, etc. Là, il doit se dire, il faut que soit que j'y vais ou j'oublie ça, je fais autre chose. La fenêtre, elle est là. Et probablement qu'il s'est dit, c'est sûr que c'est sa raison officielle, il y a deux ans et demi, c'était de dire que c'était pour des raisons familiales et c'est vrai qu'il y a des jeunes enfants. Mais en même temps, il y a deux ans et demi, quand vous regardiez les conditions, il y avait la CAQ qui venait d'être élue en 2018, on était en pleine pandémie, la popularité était au sommet. Déjà, on pensait que la CAQ repartait pour un deuxième mandat. Alors là, de se dire, bien moi, je me lance dans ce défi-là de devenir chef du Parti libéral qui est à reconstruire, on peut penser qu'à ce moment-là, peut-être que ça ne lui tentait pas. Là, les conditions sont quand même différentes parce qu'après deux mandats, après huit ans, il va y avoir une usure du gouvernement de la CAQ. Donc à ce moment-là, est-ce que les gens vont avoir les yeux, les oreilles plus ouverts à voir qu'est-ce qui se passe dans l'opposition et au Parti libéral? Michel, vous disiez tout à l'heure, il a travaillé dans une préparation, entre autres, avec M. Trudeau. Donc, vous n'êtes pas allé aussi loin, mais ça sous-entendait. Attention, il n'a pas donc la fibre québécoise 100 %. Vous, vous croyez qu'il part avec ce... Il part, il n'est pas parti d'abord, mais il partirait avec ce boulet? Bien, d'abord, il n'a pas juste servi d'instructeur, si je veux, à M. Trudeau au moment de la dernière campagne électorale. Lui, il est issu de la filière libérale. Il était dans les cabinets libéraux de Jean Lapierre, de Paul Martin. C'est un fédéraliste inconditionnel, mais je pense qu'il n'y a que ça au Parti libéral. Mais ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas lui qui va incarner le renouveau et le rapprochement avec les francophones. Mon impression est... Bien, s'il n'incarne pas ça... Mais au départ, vous voyez, on dit toujours, il ressemble à Robert Bourassa, puis c'est vrai que même physiquement, des fois, on trouve une ressemblance. Mais quand on parlait beaucoup de lui, j'en avais discuté avec des proches de M. Bourassa à l'époque qui disait peut-être qu'il y a le nez et les épaules un peu voûtées, mais c'est tout. Il n'y a pas la même fibre que M. Bourassa. Et dans leur esprit, eux, ça n'en faisait pas un... comment dire... un prétendant idéal, loin de là. Ceci étant dit, les libéraux vont choisir qui ils veulent. Mais honnêtement, je ne suis pas certain que ce serait le meilleur choix pour eux. Le problème, c'est qu'ils n'auront peut-être pas tant de choix que ça. Oui, mais restons là-dessus, Chantal. Est-ce que ça, pour vous, pour faire des gains au Québec au sein des francophones, des fédéralistes, des libéraux, c'est un désavantage que d'être issu de la filière fédérale, si on peut dire? Jusqu'à un certain point, mais soyons sérieux, Justin Trudeau gagne plus de sièges dans le Québec francophone ces jours-ci que le Parti libéral du Québec. Alors, il faut quand même relativiser la chose. On parle de Joël Lightbound, qui est un député fédéral. Et c'est quand même, ça parle de fait qu'on dise qu'il serait un candidat intéressant parce qu'il est un peu en rupture avec M. Trudeau. Alors, il y a de ça là-dedans. Cela dit, moi, j'ai hâte de voir combien il va y avoir de candidats et s'il va y avoir une vraie course. Parce qu'une course sur leadership, ça révèle ou pas des gens qui arrivent, qui débarquent et qui ont l'air super intéressants. Puis, au fil de la course, on découvre qu'ils sont ennuyants comme la pluie puis que, finalement, ils ne devraient même pas être là. Bien, souvenez-vous... Excusez-moi, Chantal, la dernière fois, à Cusson, tout le monde disait, ça y est, l'establishment a trouvé son candidat puis il ne s'est pas rendu à la fin. Oui, mais c'est un peu gênant quand même quand on va chercher quelqu'un qui n'a pas d'expérience à l'Assemblée nationale. Et je dis la même chose quand il est question du Parlement fédéral et qu'on en fait un aspirant premier ministre du jour au lendemain. Il y a quand même... C'est la seule profession, il semble-t-il, premier ministre, où personne n'a besoin de faire d'apprentissage. C'est encore étonnant. OK. On va écouter, M. Fortin, on va écouter d'autres dont vous venez de parler puis on revient tout de suite, Véronique, pour parler de la suite des choses. Je ne suis pas venu ici ce matin pour fermer la porte, mais de toute évidence, pour avoir une course à la direction intéressante, ça prend des idées, ça prend des idées qui ne sont pas nécessairement les idées traditionnelles. On peut présenter des idées complètement audacieuses, complètement nouvelles, complètement différentes au Parti libéral qui sont en lien avec nos valeurs. Il faut un chef qui comprend les régions, il faut un chef qui sait c'est quoi vivre en région, qui sait c'est quoi la réalité des régions. Est-ce qu'il faut que ce chef-là vienne les régions? Ce sera au milieu de la décision. La dernière... Je ne ferme pas la porte. Et si je me fie au dernier message que j'ai reçu, il y a beaucoup de gens qui m'encouragent à aller de l'avant, justement pour avoir une course où on va débattre des idées, des idées audacieuses. Comme on le dit, là, je ne sais pas d'où vient ce proverbe, mais des fois c'est avec les vaches sacrées qu'on fait les meilleurs steaks. Je pense qu'il faut être prêt à vraiment, disons, tout reconsidérer au Parti libéral. Puis c'est ce que je leur souhaite, une course d'idées. Personnellement, quand je regarde des courses à la chefferie puis qu'on voit des candidats qui se présentent en disant, bien, je vais consulter, je pense qu'on serait mieux d'avoir des candidats qui vont dire, je vais proposer, mais là, il est beaucoup trop tôt et je m'avance déjà un peu trop, mais personnellement, moi, ce n'est pas dans mes intentions nécessairement de me présenter à la course à la chefferie du PLQ. Je dis juste que je ne ferme pas la porte. Bien, voilà. Véronique, il y en a un certain nombre, puis les semaines vont passer. Mais c'est intéressant, parce que tous s'entendent sur une chose, ça prend une vraie course. Bien, ils ont appris de leur erreur en 2020 parce que ça a été un réel problème au Parti libéral. Et ça a contribué à cette espèce d'effondrement qui s'était amorcé parce qu'ils n'ont pas eu de visibilité, encore moins parce qu'on était en pleine pandémie. Il n'y avait pas d'engouement pour cette course-là. Et c'est seulement avec de l'engouement qu'on peut attirer des nouveaux membres. Alors, les gens n'étaient même plus intéressés à participer dans les associations de circonscription. Et ça va faire partie, justement, de cette course-là, du travail de reconstruction du parti et d'aller chercher du financement. Parce que le Parti libéral, on a toujours dit que c'était le parti le plus riche. Mais la réalité, c'est que lui aussi commence à avoir des problèmes de financement parce qu'il a de la difficulté, justement, à tirer les dons, à attirer les gens dans leurs événements et tout ça. et il compte beaucoup sur une course, quitte à ce que des candidats se désistent en cours de route. Mais au moins que ça puisse susciter un engouement. Très bien. Très bien, très bien. Michel, vous avez écrit là-dessus ce matin. D'autres l'ont fait depuis plusieurs semaines. Ça revient. J'en ai beaucoup parlé au lendemain de l'élection. Je posais la question au chef des deux partis, Québec solidaire, Parti québécois. Est-ce qu'il n'y aura pas une autre tentative? Il y en avait une d'alliance qui avait été faite à l'époque par Jean-François Lisée. Michel, je vous donne la parole. On va voir le sondage pendant que le QS et le PQ ont monté chacun dans le dernier sondage léger, Journal de Montréal, 19-18. Alors là, les gens disent bon, bien, il devrait fusionner. Oui, il y a des questions identitaires, mais ça peut se régler autour d'une grande terre. Michel, vous, vous dites que tout ça est un fantasme. Oui. Et la raison de la suivante, je ne doute pas que M. Gabriel Nadeau-Dubois et M. Saint-Pierre Plamondon, c'est des gens qui ont un certain pragmatisme, ils regardent ces chiffres-là et se disent bon, bien, ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée. C'est exactement ce que M. Lisée faisait à l'époque. Il y avait à l'époque, du côté de Québec solidaire, des gens comme Gabriel Nadeau-Dubois, comme Amir Khadir, qui faisaient les mêmes raisonnements, qui disaient, regardez, c'est bon pour nous deux. Mais dans les deux, dans le cas de Québec solidaire, ils se sont fait carrément dire non par leur base. Le congrès qui devait statuer sur l'alliance a été mémorable et de violences rares. J'avais jamais vu, moi, des gens se... comment dire... Se détester autant des adversaires. Se détester autant, exactement. Et les péquistes ont perçu ça comme une véritable insulte, ce que c'était, d'ailleurs. Et depuis ce temps-là, les militants péquistes ne veulent pas entendre parler des solidaires. Alors, dans les deux cas, les chefs sont pris avec une base qui ne veut rien savoir. Mais les électeurs des deux parties, eux, sont dans une très grande proportion d'avis qu'il devrait y avoir une alliance parce qu'ils voient les avantages sans... comment dire... s'embarrasser des objections des militants. Mais comment faire... On ne peut pas passer par-dessus la base militante. Voilà le problème. Surtout, surtout chez Québec solidaire. Chantal, comment vous voyez ça maintenant? Une fusion, je suis comme Michel, je trouve que ça tient plus du fantasme et de l'addition de sondages que de la réalité possible. Une alliance électorale, on en parle souvent, on n'en a pas vu souvent. Est-ce que ça fonctionnerait nécessairement? Est-ce que de se faire dire dans une circonscription où des gens votent Québec solidaire, bien, maintenant, vous allez voter pour le PQ ou à l'inverse? Pas évident non plus. Comment ça marche à votre débat des chefs, une alliance électorale, qui parle pour qui et quand ils se contredisent, qu'est-ce que les électeurs qui sont à l'autre bout de l'alliance sont censés faire dans ces circonstances-là? Je ne suis pas convaincue, moi, que les électeurs de Québec solidaire, dont presque la moitié ne s'identifiaient pas à la souveraineté, suivraient nécessairement qu'il reste dans un mariage avec le PQ. Oui, c'est pas un détail, effectivement. Puis vous le rappelez aussi, Michel, ce matin, je pense que c'est 58 % des électeurs de QS... 54, oui. 54 qui se disent qu'ils voteraient oui à un référendum. Qui voteraient non. Qui voteraient non, en fait. Oui, le non est plus fort, pardonnez-moi. Véronique, sur la colline, ça ne se parle pas beaucoup, là. Il n'y en a pas de dialogue, il n'y en a pas de discussion en ce moment pour une fusion, même s'il n'y a plus déjà en avoir dans le passé. En fait, ce serait facile de dire « Ah, bien, c'est deux parties de gauche progressistes en faveur de la souveraineté. » C'est facile de dire ça, mais la réalité est au niveau des... Elle est idéologique, en fait, au niveau des instances. Ils ne s'entendent pas, par exemple, sur les seuils d'immigration. Le PQ veut les diminuer, le QS veut les augmenter. C'est quand même un enjeu qui est identitaire. Et sur la prestation du serment à la reine, ça aurait été une occasion de collaborer ensemble parce qu'ils étaient d'accord sur le même point. Mais ils ne se sont même pas parlé là-dessus. Ils ne se sont même pas... Ils ne se sont pas appelés, finalement. Alors, vous voyez qu'il n'y en a pas, finalement, d'atomes crochus entre les chefs, en tout cas, et les instances des deux parties. Hé, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du serment. Ça reviendra. Ça va revenir. Très bien. OK. Alors, je vous remercie. À vous trois. Bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage ST' 501